Bon alors on me demande une petite vidéo sur mes réactions vis-à-vis de la première sélection pour le prix des libraires. Donc une première réaction, ça a été l'incrédulité. Parce que lorsque la première liste des 10 est tombée, j'avais dit à mon éditeur que c'était pas la peine de stresser. Au moins on n'avait pas stressé, parce qu'il y avait du beau monde en face et avec de beaux ouvrages, de beaux auteurs et de belles autrices. Et que c'était pas la peine de stresser parce que ça n'irait pas bien loin. Donc l'annonce de la sélection m'a surpris. Une des émotions serait l'intensité ou le sentiment de vivre un moment un peu particulier. Une année particulière, puisque forcément c'est l'année du Covid où on a appris les mots confinement et où les libraires indépendants ont été sur le front. Ils s'en sont pris plein la gueule. Ils menaçaient de fermeture. La fin de l'année en décembre a été très dure pour eux. Et on a affaire à des survivants. Ils sont toujours là pour notre plus grand bonheur. Donc l'année de la résistance, de la résilience, ils sont toujours là. Et on peut leur dire merci. Et enfin une troisième et dernière réaction serait le sentiment d'avoir une dette à rembourser ou un juste retour des choses, je dirais. Puisque j'étais un petit garçon timide qui ne parlait pas beaucoup et qui passait son temps dans les livres, librairie de la place de la mairie, à lire des bandes dessinées sans jamais en acheter une. Donc le petit garçon qui était dans le coin à lire des bouquins sans jamais en acheter. Tous les vendredis après-midi, c'était moi. Et donc aujourd'hui est venu le temps de rembourser une dette. Et dans la vie, il n'y a pas de coïncidence. Donc c'est un moment un peu particulier, un juste retour des choses pour ces libraires qui m'ont permis, qui m'ont donné envie d'écrire L'Udile et Misra et puis qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà. Donc, merci à vous et on doit croiser pour la suite des événements, de cette belle aventure. Merci. Merci.